Salut ! Alors on se retrouve pour le jour 15 de Linktober et aujourd'hui comme pour la plupart des jours précédents j'avais un dessin fait à l'avance. Je viens le découper, je prends mon petit fusain et je viens l'appliquer à l'arrière du dessin. Je pose le côté fusain sur mon dessous de verre et je viens appuyer pour décalquer mon dessin. Et comme c'est pas hyper précis je repasse sur les traits pour affiner le tout. Et une fois que ça c'est fait je peux commencer à peindre. Et aujourd'hui on est donc le 15ème jour de Linktober. En fait on est quasiment à la moitié vu qu'il me reste encore 16 jours à faire. Et je dois dire que c'est fatigant, c'est très fatigant de faire Linktober, je sais pas si vous vous rendez compte parce que faire une peinture tous les jours c'est déjà fatigant. Devoir faire plein de montages aussi tous les jours c'est épuisant. Mais c'est pour du positif, c'est pour progresser en peinture que j'ai fait ça. Donc au final j'espère qu'il en ressortira vraiment du positif. Je pense que quand j'aurai fini je ferai un petit débrief à la fin. Mais bon voilà, je finis cet aparté. Du coup pour en revenir à ma peinture aujourd'hui le thème c'était casque. Et casque au début j'ai pensé à plusieurs choses. Je pensais aux casques tout simplement de vélo, je pensais aux casques un peu plus traditionnels. Mais là on allait plus sur des masques plus que des casques en fait. On pensait à des casques japonais par exemple. Mais là c'était plus entre casque et masque. C'était pas vraiment dans mon univers en fait. J'avais envie de trouver quelque chose qui sera procheuse de ce que j'aime faire. Et puis là j'ai eu une idée, envoyé une photo de quelqu'un qui mettait un casque. Et je me suis dit si en fait le casque c'était le crâne de la personne. Et si quand il l'enlevait en fait il y avait tout le reste de son crâne qui s'enlevait. Comme si le crâne faisait pas partie de la tête mais qu'on venait la poser et que le casque c'était le crâne et qu'à l'intérieur c'était creux. Je sais pas c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais je pense qu'avec le dessin vous comprenez. Et du coup j'avais un peu peur parce que déjà il y avait pas mal de détails sur ce dessin. Et comme on a pu le voir dans mes précédentes peintures, on va dire que dessiner les visages c'est pas mon point fort. Du coup j'avais vraiment peur de me louper. Mais je me suis dit il faut absolument que je m'applique parce que c'était vraiment un dessin que j'aimais bien. Et j'avais pas envie de le rater tout simplement. Et du coup j'ai mis pas mal de temps à le faire, j'y ai passé quasiment deux heures. Mais franchement je me suis vraiment appliquée à faire des petits détails et des petits trucs pour que le final soit vraiment agréable à voir et pour que ça soit pas laid en fait. Donc voilà j'ai essayé de m'appliquer un maximum. Je sais pas si ça rend bien à l'image mais j'espère que ça rendra bien pour vous. Parce que franchement au final je pense que c'est une de mes peintures que j'ai préférées. Donc je sais pas vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais en tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup. Et donc une fois que j'ai fini de faire mes derniers petits détails, je prends mon vernis et je vais en mettre sur l'entièreté de mon dessous de verre pour protéger à la fois le bois et l'acrylique. Et une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc j'espère que ça vous aura plu et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain !